Vous avez aussi fait une deuxième sortie, il me semble. Oui, exactement. On regarde ? On peut regarder, ouais. Ok, on regarde. C'est la jose ? Bien bonjour ! Non, c'est l'autre jose, pas l'autre. Jose ? Oui, c'est là. La jose au volant. Allez, plein de tonnes pour ce carré ! Ce soir, on va aller tester le calasson qui est un estaminé sur Reims. Oui, c'est reste. Ça, c'est ici. Et il y a des jeux de cartes en plus. C'est très convivial. Comment ? Comment tu connais ce lieu alors ? Bouche à oreille. Et du coup, on était là le premier jour. C'est un lieu qui est assez cool. Moi, j'allais avec ma peau l'année dernière parce que c'est ouvert à la fin de l'été. Et on vient jouer au cartes. C'est quand le premier jour ? C'était en janvier de l'année dernière. C'est un an. Ah, qu'est-ce que tu me fais pas faire ? Ça a l'air pas mal quand même ! Euh... En vrai, ouais, non, mais... Je prends toujours ça et elles sont vraiment bonnes. Bon, bah c'est là, d'habitude, c'est quoi ? Non, là, c'est pourme d'Aubernois. Petite quiche quoi. Petite quiche salade, hein. Alors ça, t'en as eu pour combien ? Euh... Trois euros du coup. Donc c'est vraiment genre... Trois euros l'assiette, hein. Trois euros l'assiette. Donc maintenant, ils font des salades. Il y a des planches de charcuterie, des planches de fromage, des planches mixtes. C'est fait maison ? Ouais, c'est fait maison, ils ont un chef. On a vérifié ça tout à l'heure. Joze ne lâche rien. Ah non ! Elle ne rigole pas avec la qualité et les GF. Mais franchement, c'est bien. Non, mais même les couettes, c'est propre. Effectivement. Alors du coup, expliquez-nous un petit peu. Alors cette fois, c'est la Claude qui m'a amenée là-bas. Moi, je l'avais amenée à l'Escape Game. Donc je lui ai laissé démarrer cette description. C'est un petit peu votre principe du coup. Chacun amène l'autre à des activités. Chacun propose une sortie à l'autre. On ne sait pas trop où on va. Et on fait découvrir un lieu à l'autre. Ok. Donc là, on a testé du coup le Cabasson. Moi, je connaissais déjà. Donc du coup, j'ai amené Joze là-bas. Très bien. Du coup, c'est un estaminé sur Reims qui a ouvert il y a un an. Qui est très sympa. Ambiance très, très cool. C'est ouvert tous les jours sauf le mardi. Le dimanche, ils font brunch. Très bonne ambiance. Jeux de société. Il y a des concerts de Brassens et de Brel le dimanche après-midi pendant le brunch. C'est ouvert aux familles. Ça va à partir de 16h. Donc ils font thé, tarte sucrée, tarte salée, planche mixte. Il y a vraiment, c'est vraiment un bon compromis pour sortir toute la famille. Ok. Bonne description. On a rencontré quand même des clients. Un peu, on a essayé de leur poser quelques questions. Ok. Donc on peut regarder ça. Le Cabasson, c'est vraiment unique. C'est très, c'est très, j'ai l'impression que c'est aussi très personnel. C'est ce qu'on disait, c'est ses instruments. Ouais, c'est ses instruments, ses livres, une fangle, la déco séduite s'en charge. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce bar ? Qui sort de l'ordinaire ? Qui sort des autres bars ? Les petits jeux de société, la déco, la bouffe super bonne pour un petit bar comme ça. Et puis vraiment un bordel. Mais bon, finalement, quoi de mieux que le patron Simon Laluc pour répondre à nos questions concernant ce lieu. Il y a un très gros concept au Cabasson. A la base, c'est vraiment un estaminé. Un estaminé, c'est un lieu de vie dans les années 50-60. C'est un vrai café d'époque. On peut venir grignoter, on peut venir jouer avec ses enfants. On a pas mal de jeux pour les petits, pour venir en famille. On a des jeux de société pour les plus grands. On a aussi une grosse gamme de produits bio, que des produits locaux. Ça c'est hors estaminé, mais c'est le concept que j'ai voulu apporter. Mais sinon, nous c'est vraiment un mélange d'un entre café et restaurant. On vient grignoter, on vient manger, on vient boire le thé, manger sucré, salé à toute heure. C'est vraiment un lieu ouvert à tous. Et le staminé, c'est pas dans le nord ça ? Le staminé, c'est typiquement un café Picard à la base. Tout ça, c'est déporté dans le nord de la France et en Belgique. Mais c'est un café des Flandres, traditionnel des Flandres. D'accord, ça marche. Nous, la vraie philosophie qu'on a apportée, la valeur ajoutée qu'on a apportée ici, c'était de faire que des produits locaux. Donc on a créé une amadme qui intervient au Cabasson, pour aussi les gens du quartier qui puissent faire leurs courses, ou les gens de d'ailleurs, d'ailleurs. Et surtout, on ne fait que de l'artisanat, que ce soit au niveau des boissons, de l'alcool, des bières, du vin, des jus de fruits, où on travaille avec l'accueil de muson et un verger dans les Sardennes, et de l'alimentaire. Du coup, est-ce que vous fabriquez sur place ? Alors la petite particularité du Cabasson, c'est qu'on n'a pas de micro-ondes, et on n'a pas de congélateur ni de chambre froide. Donc on est obligé de tout faire sur place. Donc chaque fois qu'il y a des produits qui demandent une transformation alimentaire, que ce soit des soupes, des quiches, du sucré, du salé, des tartines, tout est absolument fait ici. Bah écoutez, c'est un bel endroit en tout cas, ça donne envie d'y aller. C'est vrai, super, super moment aussi. Bonne soirée avec la Claude. Vous avez déjà des petites idées pour la suite ? Ah ouais, mais ça reste en tête. On découvrira ça le mois prochain du coup ? Exactement. En tout cas, merci à vous, on vous retrouve le mois prochain.